Musique d'ambiance Tu vois ça Max ? Ça là, ce que tu vois là, c'est l'exploration spatiale. C'est vrai. C'est le planétologue de l'université de Nantes que t'as rencontré là ? Et Gabriel, oui. En fait là je pense que, mine de rien, on est en train d'assister à la jeunesse de la prochaine étape de l'exploration de l'univers par l'humanité, tu vois. C'est le moment qu'on voit jamais dans les films en fait. Tu m'étonnes. Excuse-moi Gabriel, vous travaillez sur quoi là ? Là je travaille sur une note pour une prochaine mission vers Encelade. C'est une petite ligne de Saturne. Encelade. Après sur Saturne on y est déjà allé, vous voulez pas changer de système solaire un peu ? Enfin en même temps moi je dis ça mais c'est peut-être pas vous qui choisissez les destinations. C'est sûr. Si si, c'est sûr. Ah ouais ? C'est nous. Mais disons que c'est un peu plus compliqué que ça. Prenons une image. Imaginez que les missions spatiales, ce soit des voyages en camping-car. Ah ouais. Donc moi j'aurai le pouvoir de dire tiens cette année j'aimerais bien retourner à la Turballe. J'étais sympa la dernière fois. J'ai une idée, faut la tester. Mais pour ça j'ai besoin d'avoir un super camping-car tout équipé. Imaginez avec tous les instruments scientifiques, un spectromètre de masse, un spectro-imageur, un plasma package, un magnétomètre. Bref, la totale quoi. Pour passer des bonnes vacances. Et du coup c'est super ce que vous faites. Oui mais bon, disons que souvent après genre 25 colocs, la NASA, l'ESA décident qu'effectivement on ira bien à la Turballe. Mais sauf que on aura pas le budget qu'on avait prévu initialement, on partira dans 10 ans. Au mieux on aura de quoi se louer genre un vélo, une mobilette, il faudra caser tous les instruments sur le porte-bagages. Vous imaginez. Mais bon, on est quand même content. Et surtout les français sont contents parce que généralement ils ont eu le droit de choisir la couleur de la glacière. Vous voyez le genre. Vous minimisez. Vous participez quand même à l'exploration spatiale. C'est important ça. Après dans une carrière tu dois pas en voir des masses. Parce que déjà si tu prends en compte le temps de trajet pour aller jusqu'à l'endroit. Par exemple Cassini, ça a mis combien de temps à aller sur Saturne ? Ça a mis à peu près 7 ans. Ouais. Ok. Si tu rajoutes le temps de préparation avant et tout ça. Mais bon, quand tu vois un truc qui se pose sur une planète inconnue de l'humanité, là ça doit être beaucoup d'émotion quand même. Avec une glacière que vous avez choisi. Oui. Mais bon, des fois ça foire. Oui. Ça foire, t'imagines. 20 ans de préparation, 7 ans de voyage. Oui mais il y a également beaucoup de succès. Et là c'est plutôt sympa. On va dire, il y a plutôt une bonne ambiance avec les collègues panéthologues. Ouais. Petite fête ouais. Ouais, petite fête. Et vous devez avoir des infos vous. Quand est-ce qu'on va envoyer quelqu'un sur Mars ? Bah disons Mars c'est pas trop mon truc, l'exploration, les astronautes non plus. Moi je suis plutôt robotique, exploration robotique du système solaire. Non bah grave. Un robot ça mange pas, ça boit pas, ça meurt pas à cause des rayonnements cosmiques. Ça se dispute pas pendant le trajet, t'as pas besoin de lui prévoir un voyage retour. Il peut mourir, a priori y a pas de famille. C'est beaucoup mieux que les astronautes en fait. Attends quand même Thomas Pesquet, c'était super quand même. Il a fait des super photos. Attends, il a envoyé des super tweets quand même. Ouais alors là par contre les robots, Twitter c'est nul hein. Non mais je veux dire parce que Microsoft ils ont donné un compte Twitter à une intelligence artificielle, t'avais pas vu ça ? L'intelligence devait se baser sur les réponses des autres. En 24h elle était devenue misogyne, sexiste, antisémite. Et elle soutenait Trump. Ouais. Pour envoyer ça dans l'espace. Super les robots. Je peux jeter un coup d'œil ? Oui, oui. Oui. Alors... Une sonde... Une sonde... Alors... Rover... Tiens c'est marrant ça, qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui ça effectivement c'est assez rigolo. C'est un projet que la NASA vient juste de sélectionner. Donc c'est un robot, un... Un drone sauteur. Pour explorer Titan. En gros, quand je dis sauteur c'est qu'on va pas sauter jusqu'à Titan, on va quand même l'envoyer qu'une fusée. Mais une fois sur place il va sauter de place en place et puis aller analyser différents endroits à la surface de Titan. C'est assez rigolo. Ouais c'est rigolo mais c'est vrai que c'est moins grandiose et c'est moins poétique que des grands ballons quoi. Un peu à la Jules Verne dans l'imaginaire des grandes explorations. Ouais mais ça on y a pensé également. Il y a eu au moins quatre propositions de missions avec un ballon sur Titan. Et là je vous montre la cinquième idée. C'est la cinquième proposition. Ouais la cinquième proposition et là on y croit. On va y arriver à un moment donné, on va envoyer un ballon sur Titan. Carrément Gabriel, c'est la bonne. Je pense que si vous voulez que ça marche, il faudrait l'envoyer sur Saturne. Alors déjà Saturne c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de vent et après le ballon il va jamais passer à travers la planète gazeuse. Ah non ? Ça beau être fait de gaz, l'intérieur des planètes gazeuses, c'est du gaz sous pression, très très comprimé. Impossible de passer à travers. Donc clairement on passera jamais à travers la planète Saturne. Mais c'est dense comme quoi ? Comme un Kunyaman sec par exemple ? Ou disons c'est dense plutôt comme le centre de la Terre. Très très dense. Ah oui donc dense quoi. Et celle-là c'est quoi ? Alors ça c'est un projet de cryobo subaquatique. Comme un sous-marin quoi ? Voilà c'est ça, un sous-marin pour explorer les océans. Les océans de... Mais vous êtes planétologue, vous n'êtes pas géologue. Ah oui non mais je vous arrête. Peut-être que vous ne le savez pas mais on a découvert des océans sur d'autres objets du système solaire. En particulier sur une lune de Jupiter qui s'appelle Europe. On pense qu'il y a un océan sous sa croûte de glace. Donc un océan avec effectivement de l'eau liquide, des molécules organiques, probablement de l'énergie. Bref tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des petits êtres vivants qui puissent se développer. Éventuellement. Ah mais oui j'en avais entendu parler sur Vostok. En Antarctique. En Antarctique ouais c'était un lac qui avait trouvé les russes. Et ils avaient creusé, ils avaient trouvé de la vie alors que le truc était complètement isolé du soleil et de tout le reste. Voilà c'est à peu près la même chose. Et ils avaient un peu galéré, ça ressemblait un peu à l'exploration spatiale. Il fallait envoyer du matos au milieu de l'Antarctique dans des conditions climatiques pas simples. Et puis forer 5 kilomètres de glace. Là il faut forer combien de kilomètres ? Alors sur Europe c'est estimé entre 10 et voire peut-être 30 kilomètres. Ah ouais. Pourquoi le travail ? Alors attendez, ça veut dire qu'il faut accrocher un robot à un lanceur, qui parte se mettre en orbite autour d'Europe, qu'il lâche un atterrisseur, qu'il lâche lui-même un robot forer, qu'il lâche lui-même un sous-marin ? Voilà, c'est ça. Bon courage ! Bon courage ! Si vous voulez de l'aide, moi je peux vous faire du conseil antipo ? Oui bah volontaire, merci. Et celui-là il est vachement gros, c'est quoi ? Oulala, ça c'est très important. Ça c'est le projet JUICE. Pardon ? JUICE ? Bah JUICE, vous avez entendu parler ? JUICE c'est Jupiter Icy Moon Explorer. Ah c'était le titre ? C'est le prochain. C'est la prochaine grosse mission européenne vers les lunes de Jupiter. C'est un truc hyper important et vous l'appelez JUICE. JUICE ! Bah oui. D'habitude, c'est le titre en fait Gabriel, c'est un peu rigolo, parce que d'habitude vous leur donnez des noms latins ou des noms un peu plus charismatiques, là vous auriez pu l'appeler Mbanga Diabolo. On aurait été dans le même registre, c'est pas très sérieux quoi. Vous imaginez quoi, qu'on va les appeler, je sais pas moi, Tempête des Glaces ou quelque chose comme ça ? Bah ouais, c'est pas mal ça. JUPITER ascending ou... Ouais, oui. In the moon of Jupiter. Ouais. Fly me to the moon of Jupiter. Of Jupiter. Ouais, c'est pas mal. On peut encore changer ou... Oui bah vous pouvez essayer. Envoyez vos idées. Bah ça veut dire non ça hein. Ok, 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 et un bateau sur un lanceur genre JUPI boat on the moon. Ouah, pas mal. Attends, attends, moi j'ai la Spec-6. Je veux voir elle revient le truc. Voilà, attendez. Allez. Go Jews to Jupiter. Ouah. 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 Vous avez vu ça ? C'est qui le scientifique là ? Ouais, ouais Yeah. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada